C'est une définition difficile à trouver parce qu'elle ne peut apparaître complètement qu'après l'étude de ses différents favoris. Mais s'il fallait simplifier, je dirais qu'un favori, un favori du roi ou favori de la reine, c'est un compagnon, un compagnon du souverain qui partage avec lui une certaine intimité. Cette intimité peut être amoureuse ou pas. Cette intimité, elle se voit par exemple dans le fait que l'un et l'autre, le souverain et le favori, vivent sous le même toit, dans le même palais, à proximité, dans des appartements voisins. Et puis aussi, c'est un favori qui reçoit des faveurs que nul autre n'a reçues jusque-là, c'est-à-dire est considéré plus qu'un ministre. Dans l'opinion publique, le favori a très mauvaise réputation. On l'accuse généralement d'être comme un potiron qui arrive à maturité en une seule nuit, alors que c'est très souvent des gens qui appartiennent à la noblesse, ou à la petite noblesse, mais à la noblesse de province par exemple. Et ce sont des gens qui, par les faveurs innombrables qui sont reçues de la part du roi, sont détestés par ceux qui n'en bénéficient moins, comme ça semble humainement possible. Donc l'opinion publique a généralement été hostile aux favoris, qui sont en fait, et c'est ça qui est important, les personnes de confiance du souverain. Un souverain accorde sa totale confiance, et il en a besoin parce qu'il peut se trouver pour des raisons personnelles ou des raisons politiques un peu seul, et il fait confiance à un favori, et la réciproque évidemment, c'est les faveurs innombrables que ce favori va recevoir. Donc c'est un moyen de gouvernement souvent, et le favori peut être aussi un fusible. C'est lui qui va sauter lorsque une situation politique donnée va être défavorable pour le souverain. Les favoris ont toujours existé depuis, j'allais dire, la plus haute antiquité, il y en a d'autres même dans l'histoire de France, à l'époque de Philippe le Bel, Anguéran de Marigny et les légistes sont des favoris, mais les sources là sont moins nombreuses qu'à la période moderne, et c'est pour cette raison que j'ai commencé le livre à partir d'Henri III, entouré donc de ceux qu'on appelle les mignons, voilà encore une expression péjorative, jusqu'à un cas un peu exceptionnel de monarchie constitutionnelle, et non pas de monarchie absolue, c'est le cas de Victoria avec d'Israélie. Et entre les deux, il se trouve que l'Europe entière, au XVIIe siècle, a connu ce processus des favoris, que ce soit l'Angleterre ou l'Espagne, voire la Russie. Le favori le moins célèbre, c'est très probablement Struenze, favori du roi fou de Danemark, Christian VII. Je dis le moins célèbre, mais célèbre tout de même grâce à un film récent qui s'appelle Royal Affaires, qui a expliqué quelle était la situation de Struenze. Le plus connu, c'est peut-être 5 mars, favori de Louis XIII, parce que c'est un héros romantique, un beau jeune homme qui a une vie difficile et puis qui termine d'ailleurs exécuté à Lyon. Et grâce à Alfred de Vigny, grâce aux romanciers de l'époque romantique, c'est une figure presque emblématique du favori. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada